On commence directement avec Charlotte Fumière qui est avec moi autour de la table. Bonjour Charlotte. Charlotte, tu es coordinatrice service juridique aux membres. Et donc avec toi, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'achat et la revente de tickets de festival. Tout à fait Stéphanie, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bon, les festivals approchent, c'est le principe de l'été. On en a tout plein qui s'enchaînent les uns derrière les autres. On sait bien que l'idéal, c'est évidemment d'acheter ces places directement chez l'organisateur. Mais il y en a quand même pas mal qui sont sold out. Alors, on pourrait être tenté de les chercher en seconde main. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, une bonne idée, ça dépend un petit peu du canal utilisé. On a fait une petite compilation au service juridique des types de plaintes que nous rapportent nos membres et des mésaventures qu'ils connaissent. Et on constate qu'en effet, selon la manière dont on achète un billet en seconde main, on peut avoir des problèmes différents et des démarches à effectuer qui varient aussi. Et comme une personne avertie en vaut deux, on vous propose aujourd'hui de faire un petit tour d'horizon, des bons réflexes à adopter. Eh bien, ça, c'est un bon début. Première question, peut-être avant d'aller plus loin dans les problématiques qui ont été rencontrées. Est-ce que revendre ces billets, c'est légal ? Alors, la revente d'un billet en Belgique, que ce soit pour un festival, un concert ou n'importe quel autre événement, c'est légal, mais à certaines conditions. À savoir que la revente doit rester occasionnelle et sans but lucratif. On ne peut pas en faire un business, quoi. On ne peut pas en faire un business et on ne peut pas revendre un prix. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie souvent. On ne peut pas revendre un billet à un prix supérieur à son prix d'origine. Cette revente, donc, elle peut se faire soit de particulier à particulier via des canaux classiques que sont le bouche-à-oreille, Marketplace et des choses comme ça, ou bien via une plateforme de revente en ligne. Mais là aussi, il y a des petites distinctions qu'on va aborder aujourd'hui. D'accord. Alors, revenons donc à nos chers consommateurs, ceux qui vous ont envoyé chez Testachat différentes plaintes par rapport à des problématiques. Qu'est-ce que tu as reçu, par exemple, comme exemple de problème que les acheteurs, les acheteuses ont rencontrés ? Alors, les exemples de problèmes qu'on va retenir de nos membres, c'est d'une part les billets qui ont déjà été utilisés ou qui ne sont pas valables. Donc, on arrive à l'événement et on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser son billet. C'est évidemment une surprise désagréable. Et parfois, on a fait de nombreux kilomètres. Parfois, c'est pour des concerts à l'étranger. Tout à fait. Avec un budget parfois conséquent. On a aussi des membres qui nous disent qu'ils ont un billet qui ne correspond pas à l'annonce. Donc, un billet qui était pour le balcon et on se retrouve dans une galerie ou inversement. Donc, ça, ça peut être une surprise désagréable aussi. Et puis alors, on a des cas où l'événement est annulé. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est l'acheteur initial du point de vue de l'organisation qui va être remboursé en premier ordre. Et donc, ça peut être difficile aussi de récupérer son argent. Oui, et d'aller dire, oui, mais dites ce festival qui a été annulé à cause de la grosse pluie. Voilà. C'était moi qui avais le billet. Pourquoi c'est vous qui avez les sous ? Tout à fait. Donc, ce n'est pas impossible, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Bon, alors, imaginons maintenant que je veuille à tout prix aller à ce super festival que je ne vais pas nommer, mais qui est sold out. Comment est-ce que je fais ? Je veux quand même des tickets et je suis sûre qu'il y aura des billets vendus en deuxième main. Comment est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais et à quoi est-ce que je dois faire attention ? Alors, le premier réflexe, c'est de vérifier si l'organisation elle-même n'a pas organisé cette revente de tickets en seconde main, puisqu'il y a des organisations qui vont collaborer avec des plateformes de revente en ligne. Ça, c'est un grand avantage parce que ça veut dire que l'organisation va réémettre un nouveau billet à votre nom en cas d'achat en revente. Et donc, c'est comme si vous aviez acheté un billet neuf. D'accord. Donc là, il y a moins de problèmes qui peuvent se poser. Mais si cette option n'est pas disponible, on peut alors opter pour une revente de particulier à particulier. Dans ce cas-là, on préconise de passer plutôt par une plateforme en ligne qui a relativement bonne réputation sur le marché. On vérifie toujours le prix officiel du ticket, même en passant par ces plateformes. Et on vérifie aussi si lorsqu'on reçoit le ticket, il correspond bien à ce qui était annoncé. Et s'il y a un problème, on le signale immédiatement. On fait toutefois attention que même si ces plateformes font leur mieux pour éviter les abus, il y en a. Il y a des gens peu scrupuleux sur ces plateformes. Et donc, il faut être conscient qu'on prend quand même toujours un petit risque. Alors, tu dis que l'idéal, c'est éventuellement une des possibilités, par exemple, d'acheter un billet à un particulier via Marketplace, par exemple. Mais à quoi est-ce que j'ai droit ou quel recours est-ce que je peux activer s'il y a un problème avec ce ticket-là ? Alors, en cas de problème, la première chose à faire, c'est de bien garder des preuves, des preuves de son paiement, des preuves de toutes les interactions qu'on a eues. On remarque que dans nos interventions, quand un billet, par exemple, avait déjà été utilisé à l'entrée, c'est plus facile d'obtenir quelque chose si on a bien des preuves de tout ce qui s'est passé. Et donc, en pratique, demander à l'organisateur une preuve du moment auquel le billet a déjà été scanné, une trace écrite de ce que vous avez été refusé à l'entrée. Tout ça va vraiment faciliter vos démarches par la suite. En cas d'annulation de l'événement, mais là, l'organisation va généralement rembourser l'acheteur initial. Et si l'acheteur initial ne vous rembourse pas spontanément le montant reçu, il faut alors effectivement contacter la plateforme pour obtenir éventuellement l'identité de cet acheteur et entamer des démarches. Et en dernier recours, si vous n'avez pas de solution avec trop de problèmes, vous pouvez toujours contacter le service juridique de test-achat qui fera son possible pour vous aider. Exactement à toi. Oui, oui, en passant par les canaux appropriés, tout à fait. C'est super. Alors, dernière question. Tu vas y aller à un de ces festivals cet été ? Tu as prévu quelque chose ? Oui, je vais à l'ACMO mi-juillet. D'accord. Très chouette. Excellent festival. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Stéphane. Passe un très bel été. Et en tout cas, merci d'être venue éclairer nos lanternes sur ce sujet-là. Merci, au revoir.